Alors oui, salut à tous et à toutes, c'est TheFossification pour cette petite nouvelle vidéo, du moins ce petit message juste avant le début de la vraie vidéo. Pour vous dire, jusque certains moments dans la vidéo, il y aura sûrement des trucs que j'aurais dit qui seraient déjà mis ou faits, comme par exemple l'épisode pilote de GTA IV. Donc ça c'est parce que j'avais enregistré Force Horizon avant, mais en tout cas, passez une bonne vidéo détente sur Force Horizon, je vous conseille ce jeu à ceux qui hésitent à l'avoir. En tout cas, moi je vous dis à plus et à la prochaine, maintenant je vous laisse avec ma vidéo, allez ciao ! Et bien salut à tous et à toutes, c'est TheFossification pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo donc sur Forza Horizon. Un jeu de course hein, ça vous le savez très bien, un jeu de course ! Donc c'est Forza, c'est Forza Motorsport mais c'est un peu une sorte de dérivation faite par Playground Games et non Term 10, Term 10 on va dire supervisé. Et donc cette vidéo n'aura pas pour le but de découvrir le jeu, ça je le ferai sûrement une autre fois. La vidéo cette fois-ci a pour but de, comment dire, de parler donc déjà du retour que j'ai fait, vu que j'avais une petite absence d'une semaine, mais aussi de parler bien sûr de ce que vous, je vous dis bien vous, parce que j'ai en fait, comment dire, vous voulez, c'est à dire qu'en gros je sais pas, en fait il y a beaucoup moins de réactions que les autres fois, moi je sais que ça remonte ça va faire deux mois, mais il y avait quand même une bonne réaction, là on n'a plus rien, là c'est, là c'est le vide total, il y en a quelques-uns qui répondent, franchement je vous en remercie tous ceux qui répondent, là je vous réponds, vous l'avez pu le voir, il y en a certains qui ont pu le voir et je leur réponds, il y en a d'autres je réponds pas parce que je vais pas répondre non plus à 50 000 gars, il y en a ils disent tous merci, je vais pas dire merci, 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 merci à tout le monde, je vous remercie à tous ceux qui disent ça bien sûr, ensuite, après tous ceux qui demandent mon gamer tag, je vais sûrement, pour longtemps, comment dire, en prendre quelques-uns, voire même sur skype faire un compte, et donc là on va se balader, hein, c'est le principe du, oïe, oulala, de Forza, on va aller plus voir, j'ai une superbe Diablo SV, et comme vous voyez, regardez, vous voyez des points, là, vous voyez ces points, mais en fait c'est le classement qu'il faudra faire, au fur et à mesure de dire, du solo, c'est pas un classement ulti, c'est un classement solo, et bien sûr il faudra arriver à la première place, Oie, 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 oieC, oie. Bon j'arrête, et donc comme je vous le disais, j'ai besoin de vos réactions, normalement la série sur GTA 4 va pas tarder, je vous jure que ça va pas tarder, il manque encore là, Un gladiateur en manque. En manque d'arène. En manque d'arène. Ouais, donc, euh... Et voilà, il m'a coupé la parole, ce monsieur. Ah là là. Euh, ouais, donc, euh... GTA 4, ça va pas tarder. En tout cas, il y a Borderlands 2, ça continue. Il y aura Forza, il y aura la classe alléatoire, il y aura de tout. Mais il me faut le dire, si vous aimez ou si vous ne vous aimez pas. Si vous ne me dites pas. Comment voulez-vous que ça se... Il y a environ 50 vues. Vous voyez, ça, c'est 50 vues. Je veux comment, par exemple, il y a moins 20 gens. Si j'ai 50 vues, il y a 20 gens qui commentent. Bon, je dis... J'abuse peut-être un peu, hein, parce que je sais que vous très bien. Que vous voyez, il y en a, ils ne veulent pas commenter. Parce que voilà, ils regardent, ils s'en foutent, tu vois. Ils passent... Vous passez du bon temps, vous passez du truc, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas moi, c'est pas les vues qui m'apportent. C'est le... C'est les réactions. Et le problème, c'est que si j'ai pas de réactions, comment voulez-vous que je sache ce que je dois améliorer et ce que je ne dois pas améliorer, etc. Donc là, on va faire une petite concourse. Non, t'es pas avec la Lamborghini. C'est avec ma société Subaru. C'est la première voiture qu'on a, presque, la Subaru, si je me crois pas. Une des premières voitures, en tout cas. Après, il y a de la bonne musique, hein, c'est depuis longtemps, de toute façon. Il y a beaucoup de musique, là-dedans, il y a trois radios, et... Et là, ça va être le début de la course de rue. La course de rue, en gros, c'est que de l'argent qu'on gagne, c'est pas... Ça va être énorme ! Gagne cette course et t'auras un beau paquet de fric ! Voilà, donc vous venez juste de l'entendre, j'aurai un gros paquet de fric, pour moi tout seul, et oui, pour moi tout seul. Donc, je vous en ai parlé, pour les deux premières minutes, de ce que je disais par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à vous, hein, je vous dis bien à vous, parce que vous êtes quand même 1900, je vous en remercie, 1900 abonnés, ça, je vous l'ai pas encore dit, mais je l'ai... Je sais plus si je l'avais dit, mais 1900, ça y est, on a passé le cap, maintenant, c'est bientôt le cap des 2000. Mais le problème, c'est comme je l'ai dit, c'est l'inactivité qui fait que ça foire tout, dans le sens où, comme je ne sais pas ce que vous voulez, et comme je ne sais pas comment vous garder, c'est-à-dire que je vous retiens votre attention, Bah, je peux rien, je sais pas. Par exemple, si vous me dites, ouais, tiens, j'aime bien faire, j'aime pas que je fasse des vidéos sur GTA IV, au moins, vous êtes, au moins, 200, 300 à me le dire, sur la 1900, là, je fais des vidéos sur GTA IV, vous êtes, par exemple, 200, 300 à me dire sur Minecraft, et bien, je reste sur Minecraft, c'est un exemple, et voilà, c'est-à-dire, s'il y en a pas mal qui suivent, et bien, alors là, on va dire qu'en gros, je suis un peu, j'écoute ce que vous me dites, hein, c'est pas moi qui va faire après. Oui, c'est sûr, après, moi, j'ai mes choix, c'est-à-dire que c'est moi qui décide ce que je fais, mais après, c'est aussi vous qui me dites que je continue ou pas, c'est vous qui choisissez si je dois continuer ou pas, c'est un peu comme une série américaine, ou une série française, ou quoi, si les audiences, elles suivent, c'est-à-dire que les audiences, elles aiment et qu'elles suivent, pourquoi je continuerai pas, vous voyez ? Donc là, attention, c'est parti pour la course, hein, par contre, ne vous étonnez pas, une difficulté énorme des ordinateurs, hein, alors que moi et mon frère, oh là là, j'avais oublié qu'il fallait tourner ici. Bien sûr, là, je me suis fait, donc, mes points, c'est niqué. C'est excellent, mais j'ai dit, hein, donc, comme je vous l'ai dit, il y a des défis, etc., et le solo est quand même rapide, hein, bon, là, c'est un peu aussi de la découverte, hein, c'est mis au point et découverte. Oh là 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 ! Bon, on ne dira pas que j'ai failli me casser la gueule, mais on ne dira pas. Regardez, les points s'enchaînent, là, oh là là, c'est magnifique. Oh, 4000 points, et hop, 148e. Donc, vous voyez, c'est une belle sous-barrage, vous avez toujours, comme dans les autres Forza, toujours une belle, belle collection de voitures qui peuvent venir. Bien sûr, si c'est vous, soit vous l'obtenez en gagnant des trucs, des courses et autres, ou soit vous l'obtenez en multijoueur. Et oui, en multijoueur, car en multijoueur, c'est lié au solo, mais sans plus. C'est-à-dire qu'en gros, vous gagnez des crédits et des voitures, mais niveau expérience, c'est plus du tout comme Forza, comme Forza 4. C'est vraiment, en fait, c'est à part, le solo et le multi, niveau expérience. Mais sinon, niveau crédit et voiture, c'est les mêmes. Et donc, du coup, vous pouvez gagner des voitures en gagnant des niveaux en multijoueur. Et en gagnant ces niveaux en multijoueur, vous avez soit, en gros, c'est une batterie, soit vous gagnez des crédits, soit vous gagnez une voiture. Et je peux vous dire, à un moment, il y a quand même des belles voitures. Même mon ami Darkslide, que vous avez pu voir déjà dans la vidéo, peut vous le dire. Et voilà, fin de la voiture, vous voyez, c'est... Euh, fin de la voiture. Fin de la course, vous voyez, c'est pas trop difficile, c'est ni trop facile. Bon, c'est quand même trop facile, en fait. Et voilà, j'ai gagné quand même plus 40% grâce au bonus d'aide, grâce au bonus d'aide pilote, etc. Car, on va dire, j'ai enlevé le freinage assisté et pas toute la direction, je sais plus quoi. Du coup, on a gagné plus 40%. Après, j'imagine, tous ceux qui jouent en difficulté, par exemple, avec l'ordinateur qui est vraiment hard, je sais pas, tous les trucs en simulation vraiment hardcore, je peux vous dire qu'on a envie de gagner beaucoup, beaucoup de sous. C'est juste que moi et mon frère, même moi, surtout, je suis pas trop fort non plus, hein, donc il faut bien que j'ai de l'aide un peu. Et dites pas, le noob, il jouait avec des aides, parce que je vous jure que, franchement, allez jouer sans aides, vous allez voir que j'ai vu des gars jouant en multijoueur, quoi, avec sans aides, presque sans aides, on voit vraiment que c'est eux qui se cassent la gueule, hein, parce que... Bon, malheureusement, c'est dégueulasse, hein, je vais le dire ça, mais multijoueur, c'est vraiment, je sais pas, comme un autre jeu. Comme Need for Speed World, où c'est vraiment les gars, pas de piquet, on se défonce la gueule avant de... Ils auraient trouvé une chambre dans le coin, sérieux, mec, t'es la plus souvent que moi. Ah 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 ah, il fait de l'humour ! Ouais, t'es la plus souvent que moi, salope. On va refaire une de course, hein, tant qu'à faire, on y est, on va y être. C'est comme ça, vous verrez un peu du Forza Horizon, bien sûr, j'en ferai d'autres. Euh, normalement, alors, pour ceux qui se plaignent de l'HD, ou qui se plaignent de ci et de ça, l'HD, je l'aurai sûrement dans pas longtemps. Et ça, je dis pas de conneries. Déjà qu'en février, normalement, j'aurai un tout nouvel ordinateur qui sera très très bon. Euh, ben, j'aurai aussi, donc, un... Euh, normalement, un nouvel... Un nouvel... Ouais, euh, ouais, c'est où je finis ! Bon, j'arrête de faire le gros pédé, là. Pardon pour ceux qui sont... Comme ça. Euh... Ouais, donc, je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Ah oui, donc, par rapport à... Oui, voilà, donc, un... Qui capture en HD, c'est-à-dire soit un HD-PV1, etc., etc. Je vais pas faire toute la liste, mais dans pas longtemps, j'en aurai un. Et puis, voilà. Et Black Ops 2 et FIFA 13, j'ai l'aurai aussi. Mais, je ne sais pas quand, voilà. Et sûrement, au fur et à mesure, Euh... On va conclure aussi la série sur FIFA 12, Ultimate Team, sûrement, dans un dernier épisode. Oh là là ! Attends, 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 je me concentre. Voilà, donc, euh... Mais, euh... Pour FIFA 12, c'est fini. Donc, on va faire un épisode de fin. Un petit clap de fin. Vous voyez, un match, euh... Faut dire, voilà, allez, on se la pète, on s'en fout. Défaite ou victoire, hein, jusqu'au bout. On aura été jusqu'au bout, donc, dans l'épisode de... Si je me comprends pas, 12 ou 13. Je ne sais plus. Si ça sera l'épisode 13, ben... Tous ceux qui sont superstitieux, je suis désolé pour vous. Mais, si c'est fini l'épisode 12, et ben, voilà, hein. On aura fini à ce moment-là. Et voilà, donc, le classeur, ça continuera. Quand il y aura Black Ops 2, ben, ça... Ça fera un... Un... Carré ou un losange, comme vous voulez. Plutôt qu'un triangle. Mais, en tout cas, ça continuera. Donc, voilà, c'est une petite lise au point en même temps que je joue, hein. C'est comme ça. Je fais comme ça. Vous voyez que je viens de gagner encore 2 places. Je suis 146ème dans le jeu. Pas du moins en solo. Et comme vous pouvez plus voir, comme je vous l'ai dit, c'est que des courses de rue. Donc, vous vous dites... Oh, là, 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 là ! Et, oh ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de rembobiner, bien sûr. Dans Forza 4, il y avait déjà ça. Mais on peut le faire aussi dans Forza... Ça. Euh, Forza, ça, ouais, bien sûr. Wow ! Forza Horizon. Alors, bien sûr, ceux qui veulent gagner plus, comme je vous l'ai dit, des aides, j'ai mis plus de bonus en aide. C'est-à-dire, en plus que 50%, bien, ils peuvent enlever le rembobinage. C'est-à-dire que s'ils se plantent, bien, ils ont pas... Ils ont été vite fait à se relever parce que sinon, ils sont mal. Aïe. Il y a quand même des beaux décors, hein. Euh, je vous ai pas tout fait voir, bien sûr. Il y a pas que du désert et de la ville, il y a... Il y a des montagnes. Oui, en tout cas, ils avaient dit... Ah, il y a un petit point négatif. Quand on regarde sur la boîte, ils disent, il y a de la neige. Après, j'ai peut-être loupé, hein. J'ai peut-être pas toutes les maps, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas... Oh, putain, non, là, tu m'as dépassé, t'es sérieux ? Non ! Non ! Alors là... C'est un hold-up. Oh, purée. Il m'a chopé la première place, juste à la fin. Ah, les ordinateurs, ils sont imprévisibles, hein. Regardez. Donc là, je vais maintenant faire une dernière course avant de s'arrêter. Et là, c'est une musique qui sortait d'une pub, hein, quand même, hein. Si je me rappelle bien. Et donc, on va faire une course, donc, là où on gagne un bracelet. Les bracelets, donc, c'est l'histoire, hein. C'est... Bah, l'histoire. C'est pas vraiment une histoire, c'est en gros, il faut gagner le... Le championnat France a raison. Et pour cela, on obtient des bracelets, brassés violets, donc, après, on fait des... Eh, te revoilà ! Je savais que tu chopperais le virus. Ou après, on fera des bracelets... Voilà, du coup, à cause de... À chaque fois, à cause de ce monsieur, j'arrive à perdre ma... Ah, je perds ce que je dis. En cas, par exemple, un bracelet violet, il faut réussir à obtenir le bracelet rouge, etc. Je dis des conneries, mais... Si vous faites un exemple, regardez, je vais vous faire voir. En haut à droite, vous voyez, niveau suivant. 810 points. Eh bien, pour obtenir ces points qu'il faut pour avoir un nouveau bracelet, eh bien, il faut faire ces courses-là. Ah, ces courses en vert, ces courses en bleu, ces courses en rose. Parce qu'en fait, voilà. Il y en faut faire plusieurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est celle-là. Ah, parce que, ben... Alors déjà, je vais regarder des tassies. Ma voiture est adéquate. Non, elle n'est pas adéquate. Elle n'est pas adéquate. Et on a même une voiture actuelle est adéquate ici. Donc, on va aller là-bas. Donc, on peut mettre un GPS. Et hop, on y va. On va aller à la course. C'est la course qu'on peut gagner des points. Attendez, par contre, je vais faire juste un truc. Parce que, dès que j'ai, là, niveau immunosité, c'est pas ça. Voilà, c'est largement mieux. Il me dit tout à droite, en fait, c'est parce que je joue à... En fait, c'est parce que je suis à Contalescence. Wouhou ! Regardez, les dérapages. J'ai failli partir en couille, mais c'est pas grave. Esquive. Ah oui, vous gagnez des points. Je vais gagner des points esquivants. Regardez, 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 regardez. Regardez comment j'enchaîne les points. Elle a 5000. Voilà, voilà, 145. Oh là là, comment je suis trop bon, moi. Ah, par contre, attendez. De la vidéo. Et voilà, ça, c'est un panneau pour ceux qui jouent à Forza et ceux qui vont la voir, qui vont peut-être l'avoir à Noël ou je sais pas quoi. Ça, c'est un panneau upgrade. Un panneau upgrade qui permettra, en gros, quand vous avez envie d'acheter des pièces qui améliorent, etc. Eh bien, ça vous fera une remise. Et en gros, un panneau t'égale 1%. Donc, il faudra trouver environ 100 panneaux. Vous avez pu comprendre. J'en suis déjà... J'ai trouvé déjà 40 panneaux, donc ça fait que j'ai 40% de remise sur les pièces automobiles. Là, on va aller sur l'autoroute. Là, on peut rouler à fond, même si on peut déjà rouler à fond déjà sur les autres routes. Mais là, au moins, vous voyez, on est un peu plus en sûreté pour tourner, pour, etc. Et là, vous voyez, casse-couvre, etc. Vous voyez, il y a des petits bonus qui donnent en gros plus 1000, etc. sur le point arrière. Et je peux vous dire, des moments, ça peut s'enchaîner très vite. J'en ai déjà eu la preuve quand j'ai joué. Et voilà. Ça peut vraiment s'enchaîner vite, du coup, vous pouvez faire façon de 14000 x 3. Vous imaginez, 14000 x 3, bah, vous zippez au moins, je sais pas, je vais aller au moins 4-5 niveaux peut-être. Une connerie, mais voilà, c'est un exemple. Au début, c'est sûr, mais à partir de maintenant, ça devient un peu plus chaud, quoi. C'est vrai, il y a tout à l'écu. Et vous voyez, comment ça peut aller dans les montagnes, dans les montagnes. Des canyons, plutôt. Où il y a beaucoup de virages aussi, et ça, c'est un peu... Un relou. Bon, après, je vais vous faire découvrir tout le jeu. Je vais vous faire découvrir par rapport aux points et par rapport aux crédits. En fait, c'était des courses de rue, comme ça se dit. En gros, des sprints, mais de la rue. En gros, il n'y a pas de... Ce n'est pas un circuit pré-défini, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est des... C'est un peu comme My Night Club Los Angeles. Comme My Night, tout court. Vous voyez, il y a des sortes de jackpot et il faut aller là-bas jusque le premier. Là, c'est pareil. Et donc, on a ça dans la course de rue. Et là, après, ça, c'est des courses-là. Ces courses-là, il va y avoir un chemin prédéfini. Et là, il faudra le suivre. Donc là, je vais faire m'inscrire. Vous voyez, comme ça. Je vais faire... Donc là, il me dit véhicule actuel adéquat, mais pourtant, mon véhicule, c'est un A. Alors, vous allez me dire, comment je vais faire ? Et bien, c'est ça. Je vais faire participer à l'épreuve. Je vais faire ma voiture. Je vais choisir cette voiture-là. Ils vont me demander, voilà. Est-ce que vous voulez que votre Subaru soit nia-nia pour qu'elle soit meilleure ? Regardez, je vais faire juste A. OK. Regardez, il me faut voir tout ce qu'ils font, etc. Ouais, blablabla. Ça donne moins de poids. Donc, c'est plus léger. Puis, sur ce maximum, ça gagne encore en meilleur. J'ai l'interropeurail. Je fais oui. Hop, je paye. Donc, bien sûr, on paye. C'est pas gratuit. Et puis, voilà, on fait la course. Donc, là, bien sûr, il y a des temps de changement à chaque course, à chaque moment où on va quelque part. Bon, ça, franchement, j'espère que quand il y aura les prochaines consoles, que franchement, vous voyez, les changements, ça prend quoi. Même pas une seconde. Hop, toum ! C'est bon. Non, bon, je rêve un peu quand même. Parce qu'après, bien sûr, les jeux demanderont encore plus de ressources que les autres jeux maintenant, etc. Etc. Et voilà. Donc, là, en fait, à chaque fois, dans ces courses-là, donc, dans ces courses à points, il y aura toujours une sorte de rival. Un rival comme lui. Et bien sûr, si vous le battez, vous avez une récompense, etc. Et bien sûr, vous arriverez jusqu'au moment où vous devrez battre celui qui est normalement à gagner le championnat horizon. Donc, les forces de championnat horizon, trois fois, donc, Darius Flynn, de toute façon, vous avez pu le voir. Pour ceux qui ont joué à la démo, c'est lui, hein, c'est Darius Flynn, c'est comme vous. Vous allez devoir battre à la fin, hein, de toute façon, c'était facile à deviner. Donc, bien sûr, je me casse la gueule dès le début. Du coup, il y en a deux qui sont partis, là, tranquille, allez, ils vont faire les amourettes, là. Donc, là, c'est un sprint, hein, donc, c'est un peu comme les New York Speed. En fait, c'est comme tous les jeux de course, hein, il n'y aura pas de nouveauté, etc. À part un mec joueur où, voilà, il y a... Oh là là, attends, non, non. Là, je suis désolé, je... Je triche, mais... Non, je suis parti trop en couille. Allez, Matisse, tu me fais plaisir, tu nous gagnes cette course. Donc, là, il ferait le sauve-dirage, alors que moi... Si j'avais le frein automatique, oui, j'aurais dû freiner... Ça m'aurait freiner ce virage, et du coup, je pense pas que j'aurais réussi à les doublés. Là, j'ai réussi à les doublés, bon. J'ai défoncé le pôle le premier, mais ça, tu sais, vous savez, c'est normal, là. Il faut bien défoncer, comme ça. Surtout qu'en plus, comparé à la France A4, c'est ça qui est le truc, c'est que c'est moins réaliste, c'est que, voilà, on prend nos dégâts, il n'y a pas... Notre voiture ne tourne pas à gauche comme une tarée, parce que, bah... Pour dire que... Ah, merde. Que le... Je sais plus, je peux dire. Pour la... Vous voyez, pour vous tourner, en gros, bah, le... Ah, je sais plus le mot, merde. C'est... C'était chiant, ça, quand vous avez le mot, mais que... Ça veut pas sortir, vous voyez, que... Que ça reste bloqué entre vous, dans votre langue, là. Ah. La circulation, non, c'est pas ça, c'est... La direction, voilà, la direction. La direction qui pète, du coup, à un moment, ça fait qu'aller vers la droite. Bah, ça, vous ne l'avez pas dans Force of the Horizon, il n'y a aucun dégâts. Alors, après, c'est peut-être moi qui n'ai pas mis de dégâts, du coup... Je sais pas, hein. Je dis ça, parce que j'ai pu voir moi, j'ai pas vraiment eu de dégâts, du coup, bah... Voilà, donc, les courses, bah... On peut faire un peu du burn-out, on défonce les voitures. Sauf qu'il y a bien sûr, il n'y a pas de burn-out. Etc, etc, etc. C'est pas du burn-out, c'est car et net, ce jeu, c'est... Il y a du mode libre en multijoueur. Ah oui, donc ça, c'est un point important à dire, c'est qu'il y a du mode libre en multijoueur. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste des balades, voilà, ça. En gros, vous êtes tués, et puis vous baladez chacun à votre coin. Puis, il y en a mine, etc. Vous pouvez faire des courses comme ça, d'un coup comme ça. Mais voilà, je veux dire, c'est... En fait, il ne précise pas... Comment dire, je l'ai regardé... Moi, je m'étais inquiété, je me disais, merde, il ne précise pas en balade en multijoueur. Comment vous pouvez faire des balades en multijoueur ? Et enfin, je le savais que maintenant, et donc... Bon, moi, je vous le dis, il y a des balades en multijoueur, il y a des courses en multijoueur, il y a du chat et de la souris en multijoueur, etc., etc. Et donc, il y a du solo, etc., blablabla. Donc, pour ceux qui veulent du solo, ne vous inquiétez pas, il y en a pour votre goût, etc. Ça, ça dure bien longtemps, quand même. Mon frère a mis quand même plusieurs jours avant de finir. Mais bon, si vous le faites à fond comme un gros taré, non, ça ne mettra pas vraiment beaucoup de temps. Si vous ne le faites pas comme un gros taré, vous le jouez, quoi, allez, peut-être 4-5 heures, 3-4-5 heures par jour, et que vous faites vous balader, vous faites les petits défis, vous faites les panneaux des primes, vous cherchez plus à vous balader, etc. Je peux vous dire que ça prend plus de temps que si vous faites déjà un coup les courses, tout, 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 d'un coup, quoi, voilà. Donc, là, je vais faire voir par rapport aux points. Donc, là, on gagne nos fameux crédits. Donc, là, je gagne 16 000. Vous voyez, on gagne moins crédits, quand même, sur ça. Donc, là, vous voyez les points. Donc, là, j'ai gagné 150 points. Il ne me reste plus que 660 points avant d'obtenir le bracelet, je crois, orange. Et donc, on va sûrement s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, mise au point et en même temps, découverte pour ceux qui l'ont envie. De Forza Horizon. Si vous voulez que je fasse de nouvelles vidéos sur Forza Horizon. Tiens, d'ailleurs, je viens d'obtenir de nouvelles courses de rue. C'est-à-dire, j'aurai déjà celle là-bas et celle-là. Donc, ça ferait que je gagne rien encore. Voilà, donc, je ne sais plus ce que je veux dire. Donc, oui, donc, si vous voulez plus de Forza Horizon, comme ça, je refais des courses comme ça pour la détente. La vraie, ça ne me dérange pas. C'est juste à vous de me le dire. C'est juste à vous de me le dire si vous avez envie de voir ça. Donc, je vais faire un peu la map, par contre. Vous voyez, la map, c'est ça. Et tout ce que je vous dis, c'est tous les trucs gris. Vous grisez en blanc. Ça, c'est toutes les routes que vous pouvez parcourir. Tout ça, la route, là, regardez. Non, pas cette route, là, je crois pas, là. Quand même pas. Non. Attends, le truc, le truc, là, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais tout ça, là. Tous les trucs blancs, gris. Regardez, mais tout ça, là, encore. Attendez, encore là-bas. Là, là. Tout ça, vous pouvez le parcourir. Je peux vous dire que c'est pas petit. Alors, là, ce que vous voyez ici, en zone, vous voyez une sorte de zone. C'est des trésors de grange. C'est sûrement au pire, dans une vidéo détente, une autre vidéo détente, où on reparlera un peu de la chaîne et d'autres. J'en ferai pareil. Cette fois-ci, je vous ferai voir ça. En fait, je le garde pour vous. En fait, les routes grisées, c'est ça que je n'ai pas encore découvert. Et les routes en blanc, c'est ça que j'ai découvert. Voilà. Ça, au moins, vous le savez. Donc, voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Ça, c'est des radars. Les radars mutu-joueurs, bah, en mutu-joueur, en solo. Vous les faites en solo, mais en même temps, en mutu-joueur. C'est-à-dire, en gros, vous êtes en solo, vous avez du box live, bah, hop. Et vous avez des amis, hop, vous passez sur le box live, vous voyez vos amis, ici, vous avez battu vos amis. Et par contre, si vous n'avez battu pas vos amis, bah, vous voyez votre record. Donc, mon prochain record, donc, au record précédent, c'est donc 58 km, hop. Vous faites un petit défi, vous dites, allez, hop, je vais aller le dépasser. Donc, ça aussi, il y a pas mal de petits défis à se faire sur le jeu en lui-même. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis sûrement à plus et à la prochaine, donc, pour de nouvelles aventures. Vous avez toujours adoré cette phrase à la fin. Et je vous dis à plus, à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501